Bonjour Géraldine Vossner, bonjour Maxime, bonjour à tous. Le vrai faux avec vous et avec une étrange mission ce matin, vous comptez les poissons. Oui, la secrétaire d'état à la transition écologique a présenté sa feuille de route pour favoriser le recyclage. La France est en retard avec seulement 22% de nos déchets plastiques recyclés et Brune Poirson ne ménage pas ses efforts pour infléchir les comportements à coups de chiffre choc. D'ici 2050, il y aura autant de poissons que de plastique dans l'océan. Et ça a des conséquences terribles pour la nature, pour la biodiversité, mais aussi pour notre alimentation. La phrase est très claire, d'ici 2050, il y aura autant de poissons que de plastique dans l'océan. C'est vrai ou c'est faux ? C'est fantaisiste en fait. Ce chiffre est régulièrement repris par la presse et même par l'ONU qui s'en sert comme base de campagne. C'est la fondation Hélène MacArthur qui l'a propagée. Elle oeuvre pour l'économie circulaire. Aujourd'hui, dit l'un de ses rapports, on compte 5 tonnes de poissons pour 1 tonne de plastique dans les mers. Si l'on ne fait rien demain, il y en aura autant. Le problème, c'est que les sources sur lesquelles elle s'appuie ne disent pas ça du tout. Pour le plastique, l'étude citée fait référence. Elle vient d'une chercheuse de l'université de Géorgie qui a compilé les données d'une centaine de pays avec un littoral. Combien de déchets sont recyclés, perdus ? Pour estimer la part qui finit dans la mer, elle a pris pour modèle la bête San Francisco, reproduit sur l'ensemble de la planète. C'est de là que vient le chiffre de 150 millions de tonnes de plastique qui polluent nos mers aujourd'hui. Le problème, c'est qu'elle ne prend pas en compte la pollution sur les océans. Les déchets des bateaux, de l'aquaculture, des plateformes, donc c'est sous-évalué. Et surtout, elle ne s'engage pas sur 2050. C'est impossible, selon elle. C'est la fondation qui a fait ses projections un peu aux doigts mouillés. Alors ça, c'est pour la quantité de plastique, mais pour le nombre de poissons ? Mais même problème, on ne sait pas combien il y a de poissons aujourd'hui dans les océans. Pour évaluer ce stock, un chercheur a utilisé des images satellites qui montrent l'étendue du phytoplankton, donc la base de la nourriture des poissons. En 2008, il estimait le stock à 900 millions de tonnes. C'est le chiffre que retient la fondation. Mais en 2015, ce chercheur, il a révisé ses données, il s'est trompé. Il y en aurait au minimum trois fois plus, on ne sait pas vraiment. Et il refuse aussi de faire des projections. Donc le chiffre est faux, mais au moins il permet une prise de conscience. Oui, c'est la vertu de ces formules coup de poing. Parce que ce qui est certain, c'est que la quantité de plastique, elle augmente dans les mers au rythme de 4 à 12 millions de tonnes chaque année. Et ça s'accumule en surface. Il y en a assez peu, 300 000 tonnes environ. Le reste, ça tombe dans les fonds. Donc à l'échelle de la planète, l'impact sur les poissons, il est assez faible. Ça ne va pas vraiment affecter notre alimentation. C'est la surpêche et le réchauffement climatique surtout qui sont des menaces lourdes. En revanche, localement, ça peut être dramatique. La Méditerranée notamment, qui est une mer petite, fermée, est extrêmement polluée. Et là, ça affecte l'essentiel de la faune. Comme ces déchets de plastique, ce sont surtout des emballages. Donc oui, nos comportements peuvent faire la différence. Voilà, vrai faux très complet ce matin. Merci Géraldine Vosner. Merci Géraldine Vosner.